Musique La peinture c'est ancestral, je suis un tout petit élément de ceux qui font cela depuis des centaines et des milliers d'années. Lascaux c'est 45 000. Pourquoi j'ai le besoin de peindre ? Alors je me pose la question, pourquoi celui d'il y a 45 000 ans, pourquoi lui il avait besoin de peindre ? Il existe cette superbe belle définition de ce que c'est la peinture. C'est Chuck Lewis, éminent peintre américain qui un jour a dit dans une interview mais la peinture c'est de la boue colorée qu'on étale avec une brosse sur du textile. Je suis plutôt d'accord avec lui. J'ai commencé à utiliser les photocopieuses, pas en tant que concept mais carrément à dessiner avec la photocopieuse. C'est à dire que tu changes le contraste, tu changes la dimension et ton trait de crayon évolue et il s'éclate, il dégénère et il fragmente. J'utilise les gens que je peins comme des acteurs au cinéma. L'acteur que ce soit Brad Pitt ou Angelina Jolie, c'est pas intéressant. C'est intéressant quand c'est le personnage, la personne dans un film d'aventure. C'est ça quoi, c'est pas le naturalisme, le concret, on est là pour réinventer. Je me sers de toute photo que je veux quand j'ai une idée. Quand j'ai une idée, je regarde un journal de mode et un des mannequins, des 150 mannequins, sont intéressants pour que je puisse les trafiquer, si je peux dire, je le fais. L'arrêt sur image, c'est sûr que ça vient du cinéma. Ça m'a toujours fasciné de voir le ralenti ou l'accélérer. En cinéma, c'est quand même quelque chose de fantastique quand c'est bien utilisé. Et quand je parle de suspension, d'arrêt sur image, c'est aussi un peu cette idée-là. C'est-à-dire que la représentation est totalement ouverte. Quand tu regardes une photo, tu sens le temps qui est passé. En peinture, quand tu es devant un tableau, c'est maintenant. C'est toujours maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est toujours maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada